Quand on voit ce qu'il était capable de faire avec le ballon, c'est un joueur unique, au talent précoce, qui savait faire des choses avec le ballon, assez incroyable. Je pense que c'est un diamant à polir quand il est arrivé très jeune. Malheureusement qu'il n'a pas été poli ou assez bien poli. Sa meilleure période, ça correspondait à mon avis avec la période Mota et Mathudy au milieu de terrain. Laurent Blanc ? Oui, avec Laurent Blanc comme entraîneur. Depuis, j'ai le sentiment qu'il n'a plus jamais véritablement progressé, que ce soit dans ses stats, dans son jeu ou dans son comportement sur le terrain. Je pense qu'il est le symbole avec Marquinhos et Thiago Silva des désillusions parisiennes en Ligue des Champions. Donc ça, ce n'est pas apporté à son crédit. Là où un joueur doit progresser ou s'améliorer au fur et à mesure de sa carrière et de sa maturité, pour moi, lui, ça a été le contraire. Tout en nous expliquant, et ça, ça m'a souvent déçu, à chaque fois qu'il avait l'occasion de faire un interview, qu'il ne chercherait ni à améliorer ses points faibles dans son jeu ou son comportement parce qu'il était comme ça. C'est-à-dire qu'il nous expliquait que son attitude avec l'arbitre a râlé ses prises de risques dans son jeu pour essayer de les gommer. Ou partiellement, on ne va pas bien évidemment changer le jeu de Verratti, mais jamais j'ai senti dans cette interview une attitude et une volonté de gommer les petites imperfections qu'un joueur a et doit progresser année après année. Donc ça fait partie aussi des déceptions que j'ai eues. Parce que des fois, tu te dis, oui, c'est vrai, tu te regardes dans la glace, tu te regardes à l'écran et tu te dis, c'est vrai, j'aurai le 3 après l'arbitre, je prends des cartons jaunes stupides et des cartons rouges stupides. Au niveau du comportement, tu as raison. Voilà, exactement. Et là, jamais, il n'a fait un semblant de mea culpa. Alors, ça a été une des grosses déceptions aussi pour moi, pour Marco Verratti. Malheureusement, je crois qu'il laissera de lui une image d'un talent décevant, qui n'aura jamais pris son métier avec sérieux et professionnalisme, à l'image de cette incroyable clause dont tu viens de parler. Quel joueur au monde va signer dans un club en mettant dans une clause ? Je veux passer une semaine par mois, hors de l'entraînement, hors du lieu avec mes coéquipiers. Imagine si tous les joueurs se mettent à faire un truc comme ça. Ok, le joueur a accepté, mais déjà, excuse-moi, Steve, mais imagine quand tu vas dire ça à ton agent, tu lui dis par contre, tu parles bien au club, tu leur dis, mais fais bien mettre une semaine où je peux rentrer, une semaine à Paris. En plus, j'imagine que c'est un avion privé au frais du club, mais ça, ce n'est pas très grave, vu les finances de son club, ce n'est pas un problème. Mais déjà, rien que de penser à mettre une semaine de vacances où tu n'as pas t'entraîné, rien partager avec tes coéquipiers, c'est-à-dire que le projet club, tu es vraiment investi. Tu as vraiment très envie. Le rapport avec les autres joueurs aussi, tu as raison. Non, mais c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc voilà, donc je... Tu vois ce garçon... T'es mitigé quand même. T'es mitigé quand même. Non, je ne suis pas mitigé. Je suis mitigé parce que je ne veux pas que l'on m'accuse de laisser croire que Verratti n'était pas un bon joueur, un excellent joueur, s'il était un excellent joueur. Mais tu vois, je vais le comparer, alors à talent partagé, ils n'ont pas tous le même talent, mais à des joueurs, pour donner une référence à des joueurs du Paris Saint-Germain, tu vois, quand je pense à Verratti, je pense à Pastore, je pense à Neymar, bien évidemment, je pense à Ronaldinho, voilà, qui malheureusement, je vais te dire une chose, étaient des joueurs aux talents incroyables, mais qui, à cause de... Ben, ils n'ont pas mis leur métier au centre de toutes leurs préoccupations, ils avaient d'autres envies, certainement que le foot n'est pas assez professionnel, pas assez investi, et bien, ils auraient pu faire mieux, ils auraient dû faire mieux. Et je vais te dire une chose, je le dis d'autant plus facilement, que je fais partie aussi de ces joueurs. Voilà, le football, certainement, à un moment dans ma carrière, n'a pas été une priorité, et j'aurais pu faire mieux, j'aurais dû faire mieux. Donc, en plus, je parle de ce garçon, alors je ne vais pas dire, parce que j'ai souvent été très, très dur avec lui, mais un peu, un peu avec de la sympathie, tu vois, malgré tout. Avec de l'affection pour lui, ouais. Oui, avec un peu d'affection, même si je l'ai rarement montré dans les prises de position, parce que, parce que c'est... Il m'a tellement, tellement agacé, tellement agacé d'avoir tout confondu. Alors après, je vais te dire un truc, lui va t'expliquer qu'il n'a pas de regrets, il a 30 titres, il aura gagné des millions et des millions, tant mieux pour lui, j'en suis ravi pour lui, il est à l'abri jusqu'à la fin de ses jours, donc il aura le sentiment d'avoir réussi sa carrière. Mais je sais, parce que moi, je le ressens aussi un petit peu au fond de toi, tu te dis, quand même, si j'avais su, jusqu'où j'aurais pu aller ? Moi, c'est le seul regret, je veux dire, dans ma carrière, c'est ça. Ce n'est pas les clubs où j'ai été. C'est de me dire, si Dugas, tu en avais mis un petit peu plus, tu en avais donné un petit peu plus, jusqu'où j'aurais pu aller ? Et bien ça, je n'aurai jamais la réponse, malheureusement.